célébrer la mémoire de ces combattants qui sont décédés. Et donc nous, pourquoi on a voulu participer à cet événement ? C'est parce que déjà, le 23 mai dernier, on avait été la première association marseillaise à organiser ce qui s'appelait la journée du terrain sénégalais, où on avait rassemblé plus de 300 personnes, et qu'on avait invité plusieurs personnalités, dont Mme Bernasconi, qui est la maire du 7e secteur de Marseille, dans le conçu général du Sénégal à Marseille. Et donc du coup, ce qu'on avait fait, nous, de la section jeune, c'est qu'on avait présenté un travail de mémoire sur ces combattants, c'était ailleurs sénégalais de la première et de la seconde guerre mondiale. Donc il était totalement naturel pour nous de voir participer à cet événement qui aura lieu à Chasselet, sachant qu'on avait aussi invité M. Stagio Guindé, qui est un des organisateurs, et qu'il était venu à notre événement du 23 mai. Donc on lui rend l'appareil bon en nous déplaçant à Lyon le 11 novembre. Merci en tout cas pour cette belle présentation. Juste un petit rectificatif. Donc vous avez parlé de la maire Sabine Bernasconi, elle est maire du premier secteur et non du 7e secteur. Maire du premier secteur, mais dans le premier secteur, c'est le premier arrondissement et le 7e arrondissement. C'est la complication marseillaise avec leurs différents secteurs. Voilà, c'est assez spécial. En tout cas, merci pour cette belle présentation. Nous passons donc, nous donnons la parole à Myriam Koulibaly. Myriam. Myriam Koulibaly. Alors Myriam, donc, quelle est aujourd'hui, vous aussi, votre action, donc, pour aller à Lyon ? Pourquoi vous sentez aujourd'hui la nécessité d'aller à Lyon par rapport à ce qui s'est passé ? Déjà, l'un des objectifs fondamentaux du collectif Les Rosas, c'est surtout d'accompagner des projets qui visent à promouvoir déjà des actions pour la communauté noire. Et si l'association Présence africaine de Lyon nous invite à participer à cet événement, nous, c'est naturellement un accompagnement qu'on leur donne. C'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'on avait déjà organisé un événement le 23 mai en rapport aux mémoires des tirailleurs sénégalais. Et on les accompagne à Lyon pour leur donner également notre engagement par rapport à cette commémoration du mémoire des tirailleurs sénégalais. Et on est là aujourd'hui pour informer la communauté marseillaise de notre implication sur cet événement. On sera à Lyon le 11 novembre pour rendre hommage sur le Tata de Chasselet à tous ces hommes qui ont combattu auprès de la France pour la libération de l'Hexagone qui aujourd'hui reste à l'ombre parce que c'est des personnes qui ont été massacrées. Environ 194 tirailleurs sénégalais plus deux autres légionnaires qui ont été massacrées par l'armée allemande comme Carolina vient de le dire. Et nous, c'est vraiment un devoir de mémoire qu'on tient à rendre. Un devoir qu'on ne peut pas oublier parce que c'est l'histoire qui est un petit peu à l'ombre jusqu'à nos jours. Et on tient à remercier cette initiative de l'Association des Amis Présences Africaines et on tient à leur réitérer aussi leur engagement par rapport à ce combat. Merci, Mariam. Donc, il y a Denise Mendy. Denise, je sais que vous vous occupez plutôt de cette journée du 1er décembre, mais quand même, vous avez votre mot à dire sur cette journée commémorative. Oui, bien sûr. Cette journée, il me semble qu'elle est importante justement pour tout ce qui a été évoqué. Il faut rappeler que, effectivement, ça a existé dans l'histoire, même si on n'en a pas assez parlé. Et ce qui est chouette, c'est que ce sont des jeunes aujourd'hui qui se mobilisent et qui s'intéressent à cette partie de l'histoire qui n'a pas assez été mise en avant. D'accord. Donc, pour revenir avec Soalina, Carolina... Merci.